Insights, le podcast de Grand Horton France. Bonjour Hélène Barambual. Bonjour. Vous êtes associée chez Grand Horton en charge du secteur public, dont le secteur public hospitalier. En fin d'année dernière, vous avez organisé la e-conférence santé et finances qui portait sur les enseignements de la Covid-19. Pourriez-vous nous relater les cinq enjeux majeurs de cette belle conférence ? Effectivement, l'année dernière, c'était la huitième session de cette conférence. Je tenais particulièrement à ce qu'elle se tienne malgré la crise sanitaire. Parce que chez Grand Horton, on se veut plus acteur que prestataire et on a un véritable engagement sur le secteur. Et ce moment de cette conférence annuelle est un moment pour nous qui est assez clé dans les réflexions qui sont conduites au sein d'un secteur et particulièrement du secteur hospitalier. Alors effectivement, ces leçons du Covid, elles ont tourné autour de cinq enjeux. Les finances, le pilotage, l'organisation, la coopération et enfin la prévention. Commençons par les finances, s'il vous plaît. Alors l'année 2020 a été assez exceptionnelle en matière de finances hospitalières. Les robinets ont été ouverts largement pour faire face à la crise. Et aujourd'hui, il est peut-être temps, alors qu'on est encore alloué d'un troisième confinement à une troisième vague, réfléchir d'ores et déjà au modèle de financement des hôpitaux dans le cadre de la sortie de crise. Alors est-ce que ce sera un mixte entre dotation et rémunération à l'activité ? Est-ce que ce sera une orientation vers les parcours ? Est-ce que ce sera une réorientation vers les dotations globales ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement mettre le sujet sur la table pour donner aux hôpitaux une vision sur le modèle financier en sortie de crise. En matière de pilotage ? Alors on a clairement constaté une coopération importante entre les directions et évidemment le corps médical. Cette coopération, elle a été essentielle, remarquable au plein cœur de la crise. Alors certains ont dit, il faut revoir la gouvernance des hôpitaux. Je pense qu'il faut peut-être motiver davantage à la fois les gestionnaires et évidemment le corps médical pour aller vers l'hôpital. Et il faut probablement également envisager une gestion plus participative et notamment sur les dossiers qui sont majeurs. Chacun a son poste à la gestion, aux soins, mais sur certains sujets où la gestion et le soin se réunissent, en fait de pouvoir créer ces binômes pour plus d'efficacité dans les prises de décision. Cela veut dire plus d'autonomie ? Alors effectivement, cette question d'autonomie est une leçon également du Covid. Alors à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a beaucoup mutualisé à l'hôpital et effectivement, une gestion de crise nécessite plus d'autonomie. Et on l'a vu notamment sur tout ce qui était circuit d'approvisionnement de l'hôpital. Avoir des masques, avoir des substances, des médicaments. Effectivement, en gestion de crise, il faut pouvoir être autonome sur ces sujets-là. Mais aussi sur d'autres sujets où notre État est un peu jacobin et centralisateur. On voit qu'effectivement, c'est un modèle qui, en période de crise, ne fonctionne pas. Et notamment sur tout ce qui a été programmation et déprogrammations, où les mots d'ordre ont été très centralisés, sont venus en fait de l'État. Et parfois, malheureusement, en détriment du soin et des patients et des territoires et de leur diversité. En matière de coordination entre les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, Hélène, quel serait le premier mot-clé qui vous viendrait à l'esprit ? Collaboration entre les acteurs. Je pense qu'effectivement, c'est un enseignement fort. Notamment lors de la première vague, on a eu une coordination très forte entre le privé et le public. Peut-être un peu moins aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette coordination, elle joue au niveau des territoires, entre les collectivités, l'administration et les hôpitaux, la médecine de ville. On voit bien qu'en fait, c'est un sujet dont on parle depuis maintenant plusieurs années. Quand on a vécu cette crise, on a vu l'importance de cette coordination. Aujourd'hui, elle est de plus en plus criante. Alors certes, les élections régionales arrivent et les élus sont préoccupés par la politique sanitaire sur leur territoire. Mais au-delà de ces débats qui sont purement politiques, je pense qu'il y a un volet opérationnel aujourd'hui à mettre en œuvre entre collectivités, États et les hôpitaux. Justement, parlons de l'organisation interne de l'hôpital public. Qu'avez-vous pu constater, Hélène ? Sans doute deux sujets. Le premier, sur les infrastructures. L'hôpital se doit d'être agile et donc son architecture flexible. On parle beaucoup aujourd'hui d'architecture modulaire de l'hôpital. On voit des expérimentations être lancées au niveau de certains territoires. C'est très intéressant. Alors effectivement, on pourrait opposer à ce modèle et cette réflexion française, le modèle chinois et de l'hôpital qui poussent en dix jours. Je pense que de nombreux observateurs pensent que c'est un leurre. Néanmoins, cette réflexion d'agilité architecturale doit être au cœur des réflexions à venir au niveau hospitalier. Le deuxième enseignement, bien évidemment, il concerne les hommes et les femmes qui composent l'hôpital et de ces soignants qui ont fait preuve d'une résilience extrêmement importante face à la première vague, la deuxième vague et bientôt sans doute la troisième. Je pense que le soutien de ce personnel a été important, notamment à travers le Ségur de l'été dernier. Ce n'est sans doute pas suffisant. On voit déjà les tensions réapparaître. Et donc, il faut qu'ils soient également au cœur de cette réflexion pour que l'hôpital soit attractif et que nos soignants, ils soient bien. Justement, parlons de prévention. La dernière tendance et le dernier enjeu. Alors la prévention, c'est un axe fondamental de santé publique. C'est pouvoir anticiper les crises. C'est donc avoir des modèles et notamment des modèles statistiques. Alors l'État a bien évidemment mis en œuvre un certain nombre d'actions, on va dire de labs, de données de santé, qui vont nous permettre, qui doivent nous permettre en fait de pouvoir définir des modèles et de pouvoir prévoir, définir notre politique de prévention en matière de santé publique. Là aussi, la coordination sera fondamentale. Il s'agit que l'ensemble du secteur hospitalier puisse communiquer ces données et hospitalier de santé d'ailleurs. pour que, enfin, la France puisse se doter d'une réelle politique de prévention en santé publique. Eh bien, merci à vous Hélène Baron-Bual pour cet entretien absolument passionnant. On sent la femme passionnée par le secteur public. Quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grand Thornton France. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux et à noter 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcasting. À très bientôt. Au revoir Laurent. Au revoir Hélène.